Salut la gang! Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le tennis, le vrai tennis, et le tennis en colonne. C'est parti! Donc pour le tennis, je vais commencer avec deux balles uniquement. La balle verte va être la balle qui va passer toujours par-dessus et la balle rose va passer en dessous. Je vais vous montrer deux petits exercices différents. Donc les premiers exercices, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la balle verte par-dessus et lancer la balle rose par la suite. Donc, balle verte, balle rose. Balle verte, balle rose. Balle verte, balle rose. Balle verte, balle rose. Ensuite, le deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la balle rose cette fois-ci et ensuite par la balle verte. Donc, balle rose et balle verte par-dessus. Balle rose, balle verte par-dessus. Balle rose, balle verte par-dessus. balle rose, balle verte par-dessus. Donc maintenant pour le tennis à 3 balles, je vais garder ma balle verte qui va passer par-dessus encore une fois. Ce que je vais faire c'est lancer ma balle verte par-dessus et ensuite rose, rose en dessous. Donc balle verte, rose, rose. Ensuite on va faire la même chose mais avec l'autre maintenant. Balle verte, rose, rose. Balle verte, rose, rose. Balle verte, rose, rose. Une fois que c'est maîtrisé, on peut rajouter des lancers. Donc vert, rose, rose, vert, rose, rose. Et ainsi de suite. Donc on en ajoute de plus en plus. Donc maintenant pour le vrai tennis, ce qu'on va faire. La balle verte va rester toujours en haut encore une fois et la balle rose va être lancée en parallèle. Donc elle va rester dans ma main droite, toujours comme ça ici. Je la lance en ligne droite. Donc je vais passer ma balle verte, rose et ma balle verte par-dessus encore une fois. Donc balle verte en haut, balle rose, balle verte en haut. Ensuite je peux faire exactement la même chose avec l'autre main. Donc encore une fois, la balle verte en haut, la balle rose reste en parallèle et la balle verte revient. Balle verte, rose, revient. Ensuite, une fois que ça c'est maîtrisé, on peut y aller avec trois balles. Donc avec trois balles, ce que je vais faire, je fais exactement la même chose. Donc ma balle verte passe en haut, ma balle rose en parallèle. Donc balle verte, balle rose et ensuite je fais l'autre main. Donc comme ceci. Et on peut le faire en continu par la suite une fois que c'est facile. Donc maintenant pour colonne tennis, ce qu'on va faire, c'est que les deux balles vont être lancées au même moment, les deux balles roses comme celle-ci. Donc qui restent en parallèle dans mes mains et sont lancées à peu près à la même hauteur. Par la suite, on a la balle verte qui se promène encore une fois par-dessus comme celle-ci en casquette inversée. Donc si on met les deux ensemble, les balles roses en même temps, la balle verte. Balle rose en même temps, balle verte. Comme celle-ci. Une fois que c'est simple, on peut en ajouter de plus en plus encore une fois. Une fois que les trucs sont maîtrisés, c'est possible d'les mettre dans une casquette normale à trois balles. Donc ce que je vais faire, c'est que je jongle la trois balles comme celle-ci. Et ensuite, j'intègre le tennis. Je peux revenir en casquette normale et intégrer le vrai tennis. Et faire de même avec le tennis en colonne. Donc c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser. Puis dans les prochaines vidéos, on va expliquer aussi cascade inversée. Donc c'est un lancé par-dessus. Et demi-douche. C'est deux petits mouvements qu'on a parlé souvent dans les deux dernières vidéos. Donc je vous invite d'aller regarder cette vidéo-là. Merci.